Chaque année, vous avez deux fêtois, deux réponses. Il y a une fêtois qui vous dit que vous sortez l'équivalent, c'est-à-dire en argent. Cette année, elle est 7 euros. Il y a une autre fêtois qui vous dit que vous pouvez sortir en nourriture. Pourquoi des fois on a des divergences de fêtois ? Certains qui vous disent sortez l'argent et certains vont vous dire non, vous sortez de nourriture. Après, ils vont diverger sur la question de la nourriture également. Une fêtois, c'est un résultat d'une recherche scientifique, d'un mouchtaïd, d'un, ce que moi j'appelle un chercheur, une personne qui cherche dans le domaine islamique. Donc, ils vous donnent la réponse. Commençons par les compagnons. Sahaba, les compagnons ont reçu un hadith directif du prophète. Un groupe, les compagnons, le prophète leur a dit, ils ont envoyé un endroit qui s'appelle Bani Quraïda et leur a dit, faites la prière de l'Asr. Je veux bien que vous passiez la prière de l'Asr à cet endroit qui s'appelle Bani Quraïda. Donc, tout le monde écoute la même version. Tout le monde écoute ce hadith et ils partent. Avant d'arriver à Bani Quraïda, l'Asr est déjà arrivé. Donc, certains, ils vont faire la prière de l'Asr. D'autres, ils vont dire non, le prophète nous a dit de faire la prière de l'Asr à Bani Quraïda. Tant qu'on n'est pas arrivé à Bani Quraïda, on ne fait pas l'Asr. On attend jusqu'à l'arrivée de cet endroit. Mais d'autres disent non, nous, on va faire la prière parce que le prophète voulait dire, faites vite, en sorte que vous y arriverez à la prière de l'Asr à Bani Quraïda. C'est ça ce qu'il voulait dire le prophète. Il ne voulait pas textuellement dire, vraiment faire la prière de l'Asr à Bani Quraïda. Donc, un groupe va faire la prière de l'Asr, l'autre ne va pas faire la prière de l'Asr jusqu'à l'arrivée à cet endroit. Le prophète, après, les groupes des compagnons reviennent à Midine, voir le prophète, il raconte la reversion et le prophète dit, les deux, vous avez eu la soudna, les deux, vous avez eu raison. Là, il y a eu deux pensées et deux écoles. Deux pensées, deux écoles à partir de ce moment des compagnons. C'est-à-dire, un, une école, un groupe qui va vouloir appliquer la soudna du prophète de façon littéraliste. Donc, ils ne vont pas faire la prière jusqu'à l'arrivée à Bani Quraïda. L'autre groupe qui va être plus ou moins finaliste, qui va vouloir interpréter la parole prophétique et essayer de savoir quelle est la finalité. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là réellement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils vont faire la prière de l'Asr à Bani Quraïda. Donc, il y a eu deux deux réflexions, deux pensées, deux écoles, deux fait-à-wa dans ce cas-là, à partir d'une réflexion méthodique. Donc, deux écoles, ils sont reconnus. Pareil, le Mou'ed, un des compagnons, des grands compagnons, Mou'ed, il va être envoyé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au Yémen comme magistrat. Donc, il lui dit, tu vas aller au Yémen pour assurer la magistrature, être un juge au Yémen. Et comment, il pose la question, le prophète lui pose la question, comment tu vas trancher ? Il lui dit, je vais trancher par rapport à la parole coranique. Il lui dit, le prophète, si tu ne trouves pas, s'il n'y a pas la réponse dans le livre coranique, il lui dit, je regarde la sunna, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, le prophète, si tu ne trouves pas, s'il n'y a pas ni dans le Coran la réponse, ni dans la sunna du prophète. Il lui dit, Mou'ed, je fais un effort intellectuel, je fais l'ishtihad. Ce hadith, donc, il est rapporté par Abidaoud. Je parle brièvement de ce hadith parce que certains l'ont jugé faible. Mais ce hadith, il est authentique, il n'est pas faible. Rapporté par l'Imam Shafi'i, rahimahullah, dans son livre, l'Ali Salah. Également par le Jouwaini, dans le Mohan, jugé authentique par Ibn Hazu, par Ibn Abdelber, par Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il l'a rapporté Ibn al-Qayyim, dans Ibn al-Mu'aqayyim. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut ne pas trouver la réponse et dans le Coran et dans la sunna. C'est-à-dire, à certains aujourd'hui qui nous disent tout le temps le livre et la sunna, il kitabu sunna, il kitabu sunna, il kitabu sunna, kalimatuhakqin, halik, si y'a une... ... ... ... Le livre et la sunnah, quand on dit le livre et la sunnah, ça dépend avec qui on parle. Ça dépend avec qui. Si on parle avec un spécialiste et on lui dit le livre et la sunnah, c'est correct. C'est un spécialiste, il sait très bien qu'est-ce que cela veut dire. Mais un non-spécialiste, il a l'impression qu'il faut toujours trouver les réponses et dans le livre et dans la sunnah. Mais des fois, il n'y a pas de réponse. Le prophète lui-même lui dit, si tu ne trouves pas, quand on lui dit dans la sunnah, c'est-à-dire si tu ne trouves pas et dans le Coran et dans la sunnah. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des questions, il n'y a pas de réponse ni dans le Coran ni dans la sunnah. Donc, il y a ce qu'on appelle un ishtihad, faire un ishtihad. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va valider la réponse de Mouaz, c'est-à-dire que le prophète, ça, c'est ce qu'on appelle la sunnah. La sunnah, c'est quoi la sunnah des prophètes ? C'est quand il parle, le prophète, quand il dit quelque chose et quand il fait quelque chose, et quand il valide quelque chose, le Qawliya ou le Fihliya ou le Taqririya, c'est ça la sunnah des prophètes. Le prophète a validé cette méthode de Mouaz, r.a. Et le suivi ! Sous-titrage ST' 501